Musique Le week-end du 17 et 18 septembre prochain, pas le temps de s'ennuyer. Au programme, sport, écologie et culture. Entre les journées du patrimoine, la Run & Fun et le Défi Propreté, il y aura du choix. Vous avez le port qui aménage la plateforme. La Run & Fun, une course familiale ainsi que des activités sportives, auront lieu samedi matin au parc des sports à partir de 9h. Le Défi Propreté, lui, commencera à 9h30 sur les quartiers de la ville. L'objectif est de ramasser le plus de déchets. Niveau culture, une balade sur la Seine en visitant le port de Gennevilliers, une traversée du parc des Chantrennes en train ancien ou une plongée dans le musée de l'école publique, à vous de choisir. Le dimanche, si vous n'êtes pas rassasié à 13h30, le centre nautique prend le relais avec des activités aquatiques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville www.ville-gennevilliers.fr Il y a du nouveau sur le site internet de la ville. Après les médiathèques, ce sont les archives qui viennent enrichir l'offre des sites satellites. Alors que peut-on y trouver ? D'abord ses ancêtres, pour peu qu'ils soient référencés dans l'immense base de données qui court de 1659 à 1910 et regroupe les registres paroissiaux et d'état civil. La recherche se fait très simplement par nom ou par type d'acte. Les amoureux de Gennevilliers peuvent aussi se perdre dans les archives numérisées qui présentent bon nombre de cartes postales anciennes, de vieilles photos et de films d'époque. Ils ont ensuite le loisir de compléter leur exploration par la rubrique Histoire et patrimoine, qui retrace l'évolution de Gennevilliers depuis sa création, il y a 7 siècles, et met en lumière les différentes pépites architecturales de la ville. Les expositions virtuelles, accessibles depuis l'onglet dédié, permettent elles aussi d'en apprendre un peu plus sur les événements qui ont marqué la ville. Et parce que la richesse des archives genevilloises n'est pas seulement virtuelle, la rubrique Infopratique rappelle quels types de documents peuvent être consultés dans les locaux du service ainsi que les heures d'ouverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...